Et nous voici aujourd'hui sur un parquet chaîne massive bien massacré par d'autres confrères ou des particuliers, on ne sait pas. Notre objectif était de la remise en état de ce parquet. Donc nous avons passé la ponceuse lourde Répex au grain 36 en diagonale, grain 50 droit et le grain 60 droit aussi. Le diagonal permet de bien trancher le bois et de remettre le bois bien de niveau, surtout que là il y avait pas mal de coups de ponceuse. C'était pas terrible, donc c'était nécessaire. Ensuite je viens faire un tour pour voir mon collègue en train de poncer les bords. Il fait toutes les longueurs le temps que j'avance avec ma ponceuse à bande. Et puis il fait les largeurs une fois que j'ai terminé la grosse, de manière à uniformiser avec le reste du parquet. Et il passe un coup de 36 et un coup de 80, de manière à bien retirer les rayures. Il fait ses angles, moi je le regarde toujours parce que j'ai la flemme de les faire. It's a me, Mario ! Ensuite j'installe notre petit quadro de marque française Répex et j'installe un grain 80 corindon, un grain assez fin pour avoir une belle finition. Et vous allez le voir sur les futures photos qui vont être présentes. On voit la différence entre avant avec la ponceuse à bande et après avec le passage de la quadro. On voit clairement la différence du grain au niveau du bois. On fait notre soude radiateur. On fait un bon coup d'aspirateur car malgré que nos machines sont branchées à des systèmes d'aspiration, on en fait toujours. Sur ce chantier nous avons appliqué deux couches de Palix Pure de chez Palman. Produit fourni par Palman pour faire un essai. C'était un produit assez fluide, plutôt agréable. C'est sage rapide, très intéressant. J'espère que le résultat vous plaît et je vous souhaite une agréable journée, soirée, nuit suivant quand vous tombez sur la vidéo.